Sous-titrage Société Radio-Canada Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans Je suis là mon chéri Bonne journée ma chérie Si tu savais Épuisante Mais qu'est-ce qui sent si bon ? Cédric mon amour tu t'as quand même pas ? Eh si je t'ai préparé un canard laqué ton plat préféré Oh Cédric je t'adore Oh Chen comme j'ai hâte de partager ta vie Quel bonheur ce sera j'en suis sûr Mais quand même Des fois je me demande Est-ce que ce sera si facile que ça d'être le mari idéal ? Oui ? Demain ? Oh c'est que Oui oui je comprends mais Bon écoutez je peux vous rappeler C'est monsieur du gâteau Il me demande si je ne pourrais pas l'aider demain à la pâtisserie Marguerite est malade Et voilà ! Quand je disais qu'une épouse au travail c'est la fin des haricots Ça commence par un mi-temps Et bientôt le gamin ne verra même plus sa mère Papa ! Il faut toujours que tu exagères Ne l'écoute pas chérie Qu'est-ce que tu souhaites toi ? C'est ça qui est important Je voudrais bien rendre ce service à monsieur du gâteau Mais vous laissez seul un samedi comme ça à l'improviste T'es-moi confiant chérie Je me débrouillerai très bien tout seul Tu peux partir tranquille et compter sur moi Eh bien plus tard Et n'en profitez pas pour vous chamailler N'empêche une épouse abandonnant son foyer On n'aurait jamais vu ça de bon temps Justement beau-père, les temps ont changé Peut-être Mais je suis quand même curieux de voir comment va tourner ce samedi Hein ? Dites donc ! Ce n'est quand même pas la première fois que je m'occupe de la maison Non ? Mais cette fois il ne s'agit plus seulement d'aider ma fille Vous allez devoir vous débrouiller tout seul mon cher gendre En tout cas ne comptez pas sur moi Pour ça je ne me faisais aucune illusion Hein fiston ? Tu vas m'aider toi Et à nous deux on s'en tirera très bien Tu verras En attendant nous voilà condamnés au surgelé réchauffé Comment ça des surgelés ? Je suis bien décidé à me mettre au fourneau moi Mais d'abord les courses Les courses ? Ah je voudrais voir ça Ah oui ? Et pourquoi ? Oh pour rien D'ailleurs je ne sais même pas pourquoi j'écoute vos sarcasmes Tu viens fiston ? Au supermarché ? Mais non pas au supermarché pour trouver de la bonne viande Rien ne vaut le petit boucher du coin Et pour monsieur qu'est-ce que ça sera ? Gîte, noix, palon, ampe Eh bien euh... Ben c'est-à-dire que euh... Alors vous vous dessinez ? On n'a pas toute la journée Ah vous le prenez comme ça Allez viens Cédric, on s'en va Tu comprends fiston, quand on fait des courses il faut ouvrir l'oeil Le boucher a essayé de m'embrouiller Mais j'ai tout de suite vu que sa viande n'était pas fraîche Et alors papa, on fait quoi maintenant ? Eh bien euh... Pas de problème, on va au supermarché Je me disais bien aussi Vous vous disiez quoi ? Oh rien Simplement que si ma fille vous avait fait une liste des courses Ça vous aurait évité d'acheter tout le magasin On peut savoir ce que vous nous préparez ? Mais bien sûr bon papa, qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? Des épinards peut-être ? Vous savez, quand ce n'est pas ma fille qui les prépare Et toi fiston, qu'est-ce que tu voudrais ? Des nouilles papa, avec des chips J'ai une meilleure idée Et si on essayait quelque chose de nouveau ? Quelque chose qui nous sorte vraiment de l'ordinaire D'accord papa Ça pour ce qu'il y a de nous changer de l'ordinaire, je vous fais confiance Bon, évidemment, des pommes de terre, ça n'a pas l'air très original Mais ça donne le temps de réfléchir au reste du menu Je peux t'aider, papa ? Non merci, un accident est très vite arrivé, tu sais Tu vois fiston, le secret c'est la finesse de la tranche Qu'est-ce qu'ils fabriquent ? Ça va ? C'est rien, juste une égratignure Un de ces petits imprévus qui font le sel de la vie domestique Par contre, je me demande si les pommes de terre C'était de si bonnes que ça Après tout, des épinards, même sur je... Mille milliards ras-le-bol de vos épinards Omelette ? Non, trop banal Chaucroûte ? Bien trop lourd Saumon aux épinards ? Ah non, surtout pas Foin de tout ceci, improvisons Laissons s'exprimer cette créativité culinaire qui sommeille en chacun de nous Et tiens fiston, pourquoi tu n'inviterais pas ta copine à venir partager notre festin ? Alors d'accord, Chen ? Oui, à midi A tout à l'heure, Chen Pourvu qu'elle soit pas en retard Mais c'était sans compter avec les imprévus de la vie domestique, comme disait papa D'abord, il y a eu l'histoire du café Hé, où tu vas comme ça ? Cherchez du café, pépé Un bête oubli Un bon repas sans finir par un bon café, ce serait une faute de goût, hein, beau papa Du café, bien sûr, gamin Moulu ou en grain ? Excusez-moi, monsieur, faut que je retourne demander à mon père Moulu ou en grain, le café ? Moulu Moulu, d'accord Normal ou dégâts ? Normal Mais quelle marque grand-père ? Jacques Sabre ? Arabica ou mocha ? Arabica plutôt, fiston C'est bien de vous, ça, de torturer le gamin Oh, vous, on vous a pas sonné ? Manquerait plus que ça Je suis pas votre esclave, moi Allez, on se calme Si Marie-Rose nous voyait, hein Et puis j'ai trouvé du thé C'est très bien, le thé, après tout Tu vois, fiston ? Quand il y a des imprévus, il faut savoir improviser Mais va vite mettre la table Ton ami Chen ne va pas tarder Et le festin sera bientôt prêt Enfin, dans... pas très très longtemps Bonjour Cédric Bonjour Chen, entre Bonjour Monsieur Pépé Bonjour Chen Vas-y Chen, installe-toi Papa et moi, on finit de faire la cuisine Oh, Cédric, c'est vrai tu fais la cuisine avec ton papa ? J'adore les garçons qui savent faire la cuisine C'était un aveu inespéré que Chen venait de faire Seulement, c'est à partir de là que les imprévus se sont vraiment multipliés Vous savez, je suis vraiment très contente de manger avec vous, Monsieur Pépé Mais, euh, vous connaissez le menu ? Tout ce que je sais, c'est que ça devrait changer de l'ordinaire J'espère que ça te plaira à toi, petite Parce que moi, tu sais, des changements à mon âge Eh bien, ils en mettent du temps Ça va être rudement bon Eh, bon, je vais voir Eh, c'est que je commence à avoir faim, moi Créididio, mais qu'est-ce qui se passe ici ? Il y a eu un imprévu Le plat est raté Mais ne vous en faites pas On va préparer... Autre chose Créididio, mais qu'est-ce que c'était ? Et vous, on vous demande la couleur de votre chemise ? Ça doit être un plat très compliqué Oh, ça ! Mais t'as qu'à aller voir, toi Moi, je voudrais pas me faire empaler à la fourchette Il y a encore eu un imprévu, hein, papa ? Mais Cédric et moi, on a la situation bien normale Qu'est-ce que c'était ? Tiens, Jen, quelle bonne surprise ! Oh, mais vous n'avez pas encore mangé ? Et où sont Robert et Cédric ? Oh ! Oh ! Oh, c'est pas possible ! Oh, euh, il n'y a rien eu que des mauvais imprévus, maman Oh, papa ! J'ai tout raté, chérie Je suis plus nulle de ma vie Voyons, Robert Ce n'est pas si grave D'ailleurs, il fait encore très beau dehors Et il me vient une idée Dites, vous faites aussi les livraisons ? Normalement non, mais à l'occasion Pourquoi ? Oh, pour rien, comme ça En cas d'imprévu C'est pas si facile que ça d'être un bon mari En tout cas, il vaudrait mieux que j'étudie dès maintenant la recette du canard laqué D'un autre côté, c'est rassurant de savoir que Jen aime aussi les frites Ou qu'au ? Ou qu'au ? Bonjour, Cédric ! Salut, Cédric Alors, gamin ? Quelle vie on mène tout de même quand on a huit ans ? C'est vraiment dingue ce qu'on s'entend bien, mon pépé et moi Mais des fois c'est bizarre, j'ai l'impression qu'on dérange tous les deux Surtout papa d'ailleurs Peut-être qu'il est un peu jaloux qu'on s'entende si bien L'autre jour, en tout cas, ça a failli tourner vraiment mal Mais alors, très très mal Pourtant, ce soir-là, on était tous bien tranquilles Quelle nuit merveilleuse, n'est-ce pas ? Oui, on aimerait qu'elle ne finisse jamais Tout est différent ici, Cécilia Si grand, si pur, si débrouillé Dans le calme des dunes, on en oublie presque les difficultés de trésorerie de d'autres start-up Oh ! Charles Hubert ! Vous êtes toujours si entier, si romantique Cédric, j'aimerais bien que tu ailles te coucher maintenant Bonne nuit, maman ! Bonsoir, papa ! Faites beau rêve, mon grand ! Bonsoir, pépé ! Quoi ? Bonne nuit, gamin ! Écoutez, Cécilia, écoutez ! Grand silence du désert L'immensité, le ciel, le sable Vous croyez pas que vous feriez mieux d'aller au dodo aussi, bon père ? Au lieu de ronfler devant la télé ? Ouh ! Ça va ! J'ai compris ! Je gêne ! Mais non, papa ! Oh ! Que si ! Et pas besoin de me le dire deux fois ! Ah ! Enfin seul, ma chérie ! Ah ! On est si loin du bureau ! Des faxes ! De la machine à café ! Oui ! Vu d'ici, toute cette agitation insensée, ne vous semble-t-elle pas vaine, soudain ? Ah ! J'ai soif ! Quelle paix extraordinaire ! Je vais laisser le jus d'orange sur la table de la cuisine, mon chère ! Va te servir ! Du désert se refléter, ou non ? Comment ? Ah ! Ce gosse, des fois ! Allons, mon chéri, ne t'énerve pas ! Mieux vaut qu'il boive maintenant ! Plus tard, il a toujours du mal à se rendormir ! Tu le sais bien ! Dans l'immobilité du désert... C'est comme si... Bonne nuit, papa ! Bonne nuit, maman ! C'est ça, mon chéri ! Bonne nuit ! C'est extraordinaire, Céas ! Je ressens précisément la même chose ! Au toucher du doigt, une sensation qui m'envahit ! Depuis que notre chameau de location s'est embrouillé ! Cécilia, renonçons à ce contrat ! Qu'importe le pire ! C'est acheter ! Sois... Soyez folle, Cécilia ! C'est une chance qui ne se représentera pas une seconde fois dans nos pauvres existences surbouquées ! La foudre ne tombe pas deux fois au même endroit, surtout dans le désert ! Est-ce qu'on peut savoir ce que vous faites, Plantella ? Vous comptez prendre racine, peut-être ? Eh ben quoi, j'avais une petite faim, je pense ! Alors... Vous auriez dû me sonner, je vous aurais monté un plateau repas ! Pauvre père ! Oh, ça va ! C'est bien ce que je disais ! Je gêne ! Songez que... Pour le monde entier, nous avons péri tout le monde ! Plus personne ne nous attend ! Nous sommes... Oubliés... Deux êtres neufs... J'ai encore soif, maman ! Épiés seulement... Par les fennecs... Et les lézards de sable ! J'en porte la bouteille dans ma chambre ! Comme ça, je vous dérangerai plus ! Bonne nuit, papa ! Bonne nuit, maman ! C'est ça ! Bonne nuit ! Ces haches, vos mots sont comme de doux poisons qui s'infiltrent lentement dans mon nœud ! Dissolvants, tout résistants ! Où il est passé le jus d'orange ? Mais c'est pas vrai ! Mais c'est pas vrai ! Ah non, j'y crois pas ! Ces chameaux ne reviennent jamais ! Cédric l'a emporté dans sa chambre ! Je vois tout pour moi, rien pour les autres ! Ça, c'est l'influence de son père ! Gamin ! Le jus d'orange, il te plaît ! Mais c'est pas bientôt fini, c'est vacarme, oui ! Et voilà ! C'est à ce moment-là que tout a vraiment mal tourné entre papa et pépé ! J'ai bien essayé de calmer les choses, mais le résultat, je sais pas trop pourquoi, c'est que papa s'en est pris à nous deux ! Je sais, je sais, je gêne ! Mais rassurez-vous, demain je fais mes valises et hop ! Direction l'hospice ! Enfin ! Vous vous décidez ! En voilà une bonne nouvelle ! Mais qu'est-ce que tu fais là, gamin ? Ben... tu voulais le jus d'orange ! Merci, gamin ! Tu me fais chaud au cœur, tu sais ! Mais garde-le ! J'ai plus soif ! Ton père vient de décider d'abandonner ton pépé à l'hospice ! C'est pas vrai, hein, papa ! C'est une blague de pépé ! Ah, toi, ne te mêle pas de tout ça ! Et vous, cessez de semer la zizanie dans cette maison ! Vous ne faites ça que pour nous embêter ! Avouez, vous n'aviez même pas soif ! Allez, viens, gamin ! On va se coucher ! Ton père a perdu son calme ! Il vaut mieux que tu ne vois pas ça ! Restez au lit, espèce de vieux fou ! Robert ! Alors là, tu exagères ! Bon, je pensais que c'était fini pour ce soir-là ! Et que comme d'habitude, quand ça arrive, tout serait oublié le lendemain ! Mais je me trompais ! Qu'est-ce que... Papa, il y a du fruit en bas ! On a entendu ! Reste avec maman, je vais voir ! Mille milliards ! Dites-moi, en deux mots, qu'est-ce que vous fabriquez ici ? Petit-déjeuner ! Comment ça, petit-déjeuner ? Ben, vous voyez bien ! Je vais prendre mon petit-déjeuner ! À trois heures du matin ! Eh ben, je me suis réveillé ! Et j'arrivais plus à me rendormir ! Alors, j'ai décidé de me lever ! Et au faux-fart, tant qu'à faire ! Oh, Duté ! C'est quand même pas ma faute si ce plat de lentilles m'a glissé des mains ! Marie-Rose ! Retiens-moi, ou je vais faire malheureux ! Tu veux que je te ramène le jus d'orange, Pépé ? Merci, gamin ! Je sais bien que toi, tu voudrais faire plaisir à ton vieux Pépé ! Mais c'est pas la peine de te déranger ! Ça me dérange pas du tout, Pépé ! Non, merci, gamin ! Vraiment ! C'est pas bientôt fini ! Toi, au lit, compris ? Et vous, j'espère que vos tartines vous étoufferont ! J'ai pas bien compris non plus pourquoi Papa s'est mis en rogne comme ça pour une toute petite histoire de plat de lentilles et de jus d'orange de rien du tout ! Mais bon, ce coup-ci, je croyais bien que c'était fini et qu'on allait être tranquille le restant de la nuit ! Eh ben non ! Papa, t'as entendu ? T'as entendu ? Mille milliards ! Si jamais c'est encore ce vieux fou ! Oh ! C'est quoi votre salade ce coup-ci ? Ben, je suis sorti voir dans la boîte aux lettres si le journal était arrivé mais... Hop ! Un coup de vent et la porte s'est refermée ! C'est idiot, hein ? Oh ! J'ai bien pensé casser une fenêtre ! Mais ça aurait dérangé de toute façon ! Sans compter les frais ! Le journal à 4 heures du matin ! Vous croyez que les facteurs sont insomniaques ? Oh ! Mais dites-donc, hein, le vendeur de carpettes, là, vous commencez à me courir, hein ? Ouais, ben, vous savez ce qu'il dit à l'exposeur de rails, le vendeur de carpettes ? Mais qu'est-ce qui m'a pris de vous laisser épouser ma fille ? Ouais ! Eh ben, si en épousant j'avais su que je vous aurais en option, j'aurais réfléchi à deux fois ! Robert ! Allez, papa, tu devrais rentrer ! Pas question de céder ! D'ailleurs, j'en connais un qui serait tellement content si j'attrapais la mort ! Tiens, pépé ! Au moins, ça te protégera ! Merci, gamin ! Pas de quoi, pépé ! C'est pas qui a dit tel père, tel fils, mais il se trompait ! C'est sûr ! Ça suffit ! Toi, file te coucher ! Quant à vous, vous pouvez vous chercher un hospice ! Je vous retiendrai pas ! Hum, s'auriez trop content ! Je vais me laisser noyer sous cet orage ! Ici, devant cette porte ! Papa, Robert, j'en ai par-dessus la tête ! Oh là là ! Heureusement que c'est pas toutes les nuits comme ça ! Parce que le lendemain, papa est parti en retard pour son travail ! Et moi aussi, j'ai eu bien du mal à me réveiller ! Et puis surtout, j'étais un peu inquiet quand même ! Mais pépé m'a rassuré avant que je parte à l'école ! Dis, pépé ! Tu vas rester avec nous, hein ? Mais bien sûr, gamin ! Tu sais, je t'aime trop pour te laisser ! Si tu veux bien de moi ! Et ton père t'aime trop pour te priver de ton pépé ! Mais quand même, pépé ! Tu crois pas qu'on a un peu trop énervé papa cette nuit ? T'en fais pas ! Oh, c'est vrai qu'on lui tape souvent sur le système ! Mais... On vit à quatre ! Et on a tous envie que ça continue ! Pas vrai ? Bien sûr, pépé ! Alors, crois-moi ! Mieux vaut que chacun reste soi-même ! C'est ce qui fait le charme de la famille ! À condition, bien sûr, que chacun y mette de temps en temps un peu du sien ! Et maintenant, file ! Ou tu vas être en retard à l'école ! Sacré pépé ! Décidément, il trouve toujours les mots qui font du bien, même si je comprends pas tout ! Parce que, bien sûr, j'adore mon pépé ! Mais j'aime aussi beaucoup mon papa et ma maman ! Tout ce que je veux, c'est qu'on reste toujours ensemble ! Même quand j'aurai épousé Tchène ! Quand même ! Quelle vie aux mains n'ont pas de nourriture ! Sous-titrage ST' 501 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 !